Salut à tous, c'est Kid The Best et aujourd'hui on se retrouve sur Game Dave Tycoon, un petit jeu sur PC uniquement, qui est sorti en avril 2013, donc ça va bientôt faire un an. Et en fait, ce petit jeu c'est fait par des développeurs, je mettrai dans la description le nom de leur studio ainsi que là où vous pouvez le trouver sur Steam et puis sur d'autres sites qui présentent des clés Steam. C'est un petit jeu qui ne coûte pas trop cher, moi je ne sais plus du tout combien je l'ai payé, mais c'est moins de 10€ je l'ai eu. Je crois que c'est 8€ ou 9€, je l'ai pu l'avoir. Je crois que c'est 8,99€ pour être exact. Donc le but du jeu c'est Game Dave Tycoon, c'est on crée, comme vous voyez, le nom d'entreprise, alors je ne sais pas du tout ce que je vais mettre. Un truc complètement bateau, mais bon, ça ferait l'affaire. On peut voir aussi la durée de la partie, combien de temps on peut faire. Alors, 30 ans, c'est rapide, 35 ans, c'est le recommandé, 42 ans, on va laisser sur 35 ans. On peut créer un homme ou une femme, on peut changer bien sûr la couleur de ses cheveux, voilà, c'est toujours de petites choses. Hop, on va mettre quoi ? On va mettre ce joli petit gilet et on va se lancer dessus. Alors, puisque vous avez déjà, j'ai déjà joué au jeu. Oui, on va utiliser toutes les astuces, au moins toutes les indications qui m'ont été mises pendant ma première partie. On commence dans un garage, on est tout seul, on va créer notre premier petit jeu. Donc voilà. Après, si on a des jeux qui font de buzz, ce genre de choses, si on va à l'E3, alors ils s'appellent pas ça l'E3 comme les machines, pas dans PlayStation, ils ne vont pas l'appeler PlayStation. Enfin, vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu en détail. Après, on va évoluer, on va aller dans une structure qu'on aura un million, enfin voilà, on aura pas mal de petites choses. Alors, on peut faire qu'une chose pour l'instant, c'est développer un nouveau jeu. Donc, en fait, on peut soit mettre jeu numéro 1, soit mettre ce qu'on veut. Alors, le choix du thème, forcément, on aura tout ça, mais les autres, il faut les déverrouiller, je vous montrerai plus tard. On va commencer sur le médiéval, c'est le plus simple. On choisit donc sur quoi, bon, on va mettre Action et choix de la plateforme. Alors, pour l'instant, on n'a que ces deux-là, parce qu'on est en 1980, on tourne dans le genre. Donc forcément, je sais quelles machines vont aller mieux que d'autres. Je vais mettre, ouais, ça au pif, on s'en fiche complètement. On peut choisir les graphismes. Alors, après, on pourra créer son moteur de recherche, son moteur de recherche, n'importe quoi. Son moteur graphique en 3D, on d'aider évoluer, enfin, voilà, il y aura pas mal de choses. Les 5K, les 10K, bien sûr, c'est un jeu américain, donc ça veut dire 10K, donc on va mettre le plus cher parce que ce sera beaucoup plus joli. En haut, on voit les bugs. Donc, moi, qui permet en fait d'avoir des différents petits points, on a 3 phases de développement. Développement 1, on choisit entre le moteur, graphisme et histoire. Niveau 1, c'est-à-dire que plus on fera le jeu, plus notre intelligence sur les moteurs vont évoluer. Niveau 2, niveau 3, niveau 4, voilà. On peut varier, c'est-à-dire qu'on peut mettre rien sur les gameplay, enfin, pratiquement rien sur les gameplay, ce genre de choses. Là, on va essayer de mettre pas beaucoup d'histoires parce que ça, ça n'a rien à foutre. Par contre, le gameplay de moteur, on va mettre à fond. Et on va, bah, le moteur, il travaille dessus. Et on a chaque petite bulle colorée qui vont au bug, au design, à la technologie, à la recherche. On passe, donc, à la développement 2. Design du niveau, on va mettre à fond. Intelligence, on va mettre comme ça. Et dialogue, on s'en fout un peu. On voit que là, ça travaille. Design du niveau, voilà tout ce que j'ai mis. Forcément, on a des bugs. Donc, si on envoie le jeu avec des bugs, ça ne va pas être forcément bien. Donc là, les fonctionnalités, c'est tout ce qu'on aura acquis. Bah, tiens, à un moment donné, je veux que tel personnage penche, par exemple, des sons plus évolués, ce genre de choses. Le son va être assez important. Les graphismes, hyper importants. Le design, pratiquement important. Enfin, c'est comme ceci. Donc, le but du jeu, bah, voilà, il y a plein de bugs, forcément, qui arrivent. Et ici, vous voyez le nombre de fans avec l'argent et la date. Donc là, on peut très bien terminer, mais là, il va corriger les bugs. Forcément, on corrige les bugs, bah, l'argent part en plus. En corrigeant des bugs, il peut trouver d'autres designs de technologie, mais il peut retrouver des bugs. Donc, forcément, ça aussi, il faut faire attention à ceci. Donc, voilà, on voit l'expérience du design et de la technologie. C'est les deux plus importants. Parce que la recherche, ça, c'est des points qui vont nous permettre d'améliorer nos affaires, entre guillemets, on va voir. Donc là, on peut aller plus rapidement. Voilà, on voit toute l'expérience des différentes choses qu'on a faites, en fait, sur les différents développements, les trois phases de développement. On peut très bien le détruire ou publier, là, vu qu'on étudie de l'argent venu publier. Donc, voilà, forcément, à chaque jeu, on a des critiques. C'est ça qui fait le charme du jeu. Donc, on a à voir quatre notes, en fait, où différentes personnes vont mettre leur avis. Alors, avec ça, on mis sur le jeu, la partie design du niveau a très bien servi de ce jeu. 7-7, magnifique. 6, montre du potentiel. Alors là, c'est entre les deux les plus durs à avoir à de bons moments. Voilà. On a 7-7-6-5. Sur ma prochaine partie, j'ai réussi à faire 10-10-9-10. J'ai pas réussi à faire 10 partout. Alors, voilà, avec le Steam, une nouvelle société, un nouveau acteur 9-1-1. Donc, c'est mon premier jeu. Ça a reçu de bonnes critiques. Donc, on part sur un bon départ avec des fans qui vont arriver très rapidement. Donc, vous la voyez, le jeu avec l'exemplaire. Combien d'exemplaires on a vendu ? Encore une semaine, on a vendu 4000 exemplaires. On est en 74e des ventes. C'est pas mal du tout. On a 32 fans. Donc, vous allez voir les fans ici. Donc là, on est en 74. On voit deuxième semaine, troisième semaine. Voilà. Et plus le jeu va être important, plus il va durer dans les semaines. Donc, d'un moment, le jeu ne va plus être commercialisé. Ils vont le marquer. Donc, voilà, on a un nouveau record de vente. Forcément, on a dépenses. Il faut payer nous. Il va falloir payer le local. Il va falloir payer les autres employés. Il va falloir payer plein de choses. Et là, donc, les récentes études du marché montrent que les ventes du G74 dépasse régulièrement celle de ses concurrents dans le secteur des PC. OK. Donc là, à chaque fois, ils nous montrent. Alors, ça ne peut pas la Govodore G64. Ils ont renommé les consoles, les PC parce qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser leur terme exact, je pense. Puis ça fait une petite touche d'humour aussi. Ce n'est pas le gars des concurrents. Forcément, on va le voir plus tard, il va falloir acheter les licences de chaque produit, de chaque console. Plus la console va être chère ou réputée, plus la licence va être chère. Pourquoi, moi, ma première partie, j'ai perdu ? Parce que j'ai peut-être employé une personne en trop qui m'a coûté pas mal d'argent vu que j'avais fait un jeu à plus d'un million. Voilà, le jeu n'est plus en vente. Vous voyez l'exemplaire, combien ça nous a généré de recettes. Donc voilà, j'ai perdu à cause de ça parce qu'en bout d'un moment, quand on dépasse, on est en moins quelque chose, moins 50 000, la banque va, on va voir un petit écran, la banque va nous dire vous avez en manque d'argent, on va vous faire un crédit. Donc là, vous dites crédit oui ou faillite. Si vous faites faillite, c'est la fin du jeu. Donc vous faites le crédit, si vous arrivez à le rembourser, tant mieux. Le problème, c'est que moi, je n'ai pas réussi à le rembourser à temps. Je crée un autre jeu qui allait le faire sûrement un succès et je devais payer avant. Comme je redépassais une certaine limite, faillite obligée. Donc on peut cumuler deux crédits à un certain moment du jeu quand on a pas mal de succès, on va dire. Alors l'entreprise japonais, voilà, au lieu de Nintendo, c'est NINVENTO, projet de lancer sa première console. NINVENTO est connu pour le jeu d'arcade et c'est Link et Kong, donc c'est donc et Kong. Voilà, on a pas mal de petites choses. Je trouve ce jeu excellent, assez addictif. Je vous ferai sûrement une autre petite vidéo sur un autre jeu qui est sorti aussi il y a longtemps, mais j'ai envie de le connaître. En fait, c'est projet architecte. Donc j'ai réussi à trouver un patch pour mettre le jeu en français. Donc voilà, l'historique des jeux, donc les différents jeux qu'on a fait sur les différentes plateformes, forcément on n'en a fait qu'un. On pourra faire des suites à ces jeux-là après. On peut cliquer n'importe où, c'est juste que ça nous affiche la même chose. On peut rechercher. Alors il n'y a que ça, que ces deux-là pour l'instant. Mais on pourra avoir beaucoup plus de choses. Comme je vous le disais, tout ceci est débloqué après. Donc ceux-là, on les a. Et ceux qui sont un peu plus blancs, c'est ceux qu'on peut débloquer. L'espace, les donjons, l'espionnage, l'entreprise, je ne sais pas tout ce qu'on va faire. On va faire, on va faire. Tiens, l'espace, ce que je n'ai jamais eu. Donc là, on va payer 10 000. Les 50 PDR, en fait, c'est les points de recherche. On lance la recherche. Notre bonhomme utilise du temps sans rien faire. On dépense toujours de l'argent, forcément, une dépense mensuelle. Et là, il va nous trouver un nouveau thème espace. Attention. Voilà, on a terminé les recherches sur le thème espace. Donc on peut maintenant faire un jeu sur ce thème-là. On peut faire un rapport sur le jeu. Si on fait choisir ce rapport-là, il va nous dire... Je ne sais plus du tout ce qu'il va nous dire. Il va nous dire si ça a bien marché ou pas. Voilà, il nous donne en plus des points de recherche. Alors, plus de questions, un design du niveau semble être relativement important pour ce type de jeu. Donc voilà, on a des informations qui seront très utiles. Il ne faudra pas les oublier que le design pour ce type de jeu est méga important. Donc il faudra mettre un don. Le but, là, c'est qu'on ne va pas rechercher. On va développer un nouveau jeu. On va mettre l'espace, ce que je n'ai jamais fait. On va mettre... Alors, je n'ai jamais trop de nom, surtout en plus en live. Il se passe... Peut-être complètement bidon, mais bon... Alors là, on a différentes petites choses. Alors après, on aura Casio, on aura d'autres choses. On n'a pas que ceux-là en type de choix de genre. J'ai préféré vous montrer une partie complètement le début pour vous montrer parce que c'est beaucoup plus facile et que j'avais perdu ma première partie. Je vous montrerai... Je vous ferai peut-être une autre vidéo avec... Avec quelque chose de plus... De plus... De plus... De plus... De plus complet, on va dire. Alors là, pour l'instant, on a que ces deux-là, mais on aura plein d'autres choses. On aura les Nintendo, on aura la Game Boy, on aura la PlayStation 1, la PlayStation 2. Voilà, on aura toutes les consoles. Forcément, on commence dans les années 80. Donc forcément, on n'a que ça. Là, on voit les différents noms et noms de plateforme. Pour l'instant, ça, c'est gratuit. Donc là, on voit le genre de cible. Donc forcément, ça, ça nous aura aidé. Là, on a un genre de cible inconnue parce qu'on n'a pas fait de jeu dessus. On ne sait pas. Le coup de dev est beaucoup plus important sur la G64 que sur la PC. Mais le parc de marché est plus important. Donc, on va faire sur celui-là pour changer. En fait suivant, on met ceci et on va commencer à travailler. Donc, on va mettre quand même une histoire assez importante comme ceci. on va lancer. Voilà. Alors maintenant, aujourd'hui, c'est la NES. Ils ont pris la TES. Voilà, comme quoi, Nintendo a confirmé en erreur entre rumeurs, comme quoi ils vont sortir. Donc, il y a les rumeurs. Après, on va confirmer. Et en confirmant ou juste après, je crois qu'en confirmant, ils vont dire, dans deux mois, sort la nouvelle Nintendo. Donc là, vous voyez le nombre de fans et puis combien les semaines, je pense, comment ça se déroule. Les dialogues, on va quand même assez augmenter. Et l'intention tant que tu fais, on va l'exécuter comme ceci. Alors, ceci est très important. J'aurais pu mettre tout à fond. Le problème, c'est qu'il n'y en a qu'une personne. Donc, on aura cinq ou six personnes. On pourra mettre complètement tout à fond parce que toutes personnes vont travailler sur les châques. Puis, chaque personne qu'on va employer, on pourra cibler directement des différents critères qui nous pourront nous permettre, comme ceci. Qui vont nous permettre, par exemple, on va recruter quelqu'un pour son côté design, pour son côté rapidité. Nous-même, après, on pourra, hop, il corrige des bugs et en même temps, il nous met quelques petits points. Alors, 9 et 10, c'est pas beaucoup, franchement. Bon, ça ne veut rien dire, mais hop, on peut passer. Le nouveau record. On voit, donc, l'expérience qu'on avait avant et une nouvelle expérience. On va publier, forcément. Donc, voilà, c'est une vidéo assez rapide que je vais faire. Je pense qu'après cette critique, je vais vous montrer deux petites choses et puis on va se laisser ici. Pardon. Voilà, sans imagination, bof. Donc, franchement, ça, c'est... Je crois que ça, c'est aléatoire. Bon, c'est aussi par rapport au design et au design et aux technologies, combien on a eu de points. On voit le nombre d'exemplaires. Je vais peut-être vous montrer rapidement ce qu'on pourrait faire d'autres. Non, c'est pas ici. Alors, je crois qu'on ne peut pas le faire encore. Alors, on peut trop bien trouver un autre. Voilà, histoire alternative. On va débloquer différents thèmes. Je crois que je ne peux pas. Bon, là, je ne peux pas parce que je n'ai que 28. On peut continuer à développer un jeu ou, eh bien, débloquer un nouveau thème. Hop, je fais ça et continue à chercher. On voit combien d'exemplaires on a vendu. On ne va pas faire beaucoup de recettes là-dessus, vu que le jeu a été mal noté. Ça ne va pas nous faire beaucoup de points. Si on fait des suites... Alors, il faut faire attention, il ne faut pas le faire. Par exemple, on a fait un jeu... Voilà. La thèse, la nouvelle plateforme a sorti. On ne peut plus ce que je voulais dire. Je ne me rappelle plus. Il faut faire attention parce qu'aussi nos personnages se fatiguent. Donc, il faut leur donner des jours de congé. Il faut faire attention parce qu'on n'en a pas non plus 45 000. On peut les former aussi en bienvenue, enfin, les former dans différentes choses. Là, on ne peut pas le faire. C'est un genre a pu former en personnage, eh bien, sur telle ou telle chose. Il faut faire attention parce qu'on perd des fans aussi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre avant que ces vidéos se finissent ? Eh bien, je ne sais plus. Oui, il faut faire attention à ne pas développer. Par exemple, là, j'ai fait un jeu sur l'espace. Je ne peux pas refaire un autre jeu sur l'espace tout de suite. Parce qu'ils vont dire, eh bien, oui, ils n'avaient pas d'idées. C'est juste pour faire du marketing. Donc, après, on perd des fans. On n'a pas une bonne note. Ce genre de choses. Voilà. Donc, la thèse est sortie. On voit que le coût de développement est beaucoup plus cher. Mais la part de marché est plus importante parce que les autres baissent. Par contre, la coût de la licence est 80 000. Je n'ai que 56 000. Donc, pour l'instant, je ne peux pas. On va faire ça. Le jeu numéro 3, on s'en fiche. Hop, on lance. Donc, voilà. C'est des jeux comme ça qu'on fait. Après, bien sûr, on peut... Voilà. Donc, le jeu a été retiré du marché. Donc, c'est un jeu vraiment assez addictif. Si vous aimez ce genre de petit jeu qui peut être vraiment pas mal. Donc, voilà. On va se laisser sur ce jeu numéro 3. On n'est pas obligé de le dénommer. On peut faire des suites à ces jeux-là. On va les développer un peu plus tard. Voilà. On va pouvoir créer, après, son moteur aussi graphique. Avec, je ne sais pas, par exemple... Alors, quand il y a la chaîne du journal Decage, j'ai entendu des rumeurs. Pourquoi vous travaillez déjà sur votre prochain titre ? J'aimerais vous donner un propos. Alors là, on peut très bien dire des choses. Pas le temps, bien sûr. Ce qui va nous permettre d'avoir, ici, en dessous... Eh bien, pendant que le jeu s'est publié, eh bien, des fans... Voilà. Donc, il a fait... Il a déjà publié deux jeux et travaillé d'achatement sur son projet prochain. Je vous apprends que dans... Voilà. On peut, comme ça, avoir... Et voilà. L'engouement. Bah, vu que l'article est sorti, j'ai déjà neuf fans qui sont pour ce jeu. Euh... Qui l'attendent avec impatience. Alors, il faut faire attention parce que, vu qu'on attend, bah, l'engouement peut descendre. On a un à neuf, mais ça peut descendre, euh... Bah, beaucoup plus bas. Je ne sais pas si ça peut le faire, là, dès le premier, je ne pense pas. Bon, on reste à neuf. Euh... Pareil, pour les suites, bah, il peut y avoir des engouements beaucoup plus forts. Euh... Sur ma première partie, j'ai un engouement jusqu'à cinquante. Voilà. Ce que j'ai pu, euh, entre guillemets. Après, on développe de l'expérience. On passe niveau 2. On va pouvoir, ensuite, améliore son personnage. Enfin, voilà. On va avoir de... Pas mal de petites choses. Euh... On va se laisser sur cette note qui ne doit pas être fameuse. Voilà. Moi, j'ai fait un truc très rapide. Je sais que je n'ai pas du tout fait comme il faut. Mais, euh... C'était juste pour vous montrer, euh... Bah, ce petit jeu qui est, euh... Que je trouve qui est quand même pas mal. Je sais que je n'aurais pas dû faire ce jeu-là en simulation. Enfin, voilà. C'était pour euh... Différencier et vous montrer ce genre de petites choses. Euh... Donc, voilà. Euh... Je vous ferai peut-être une autre vidéo quand, euh... Bah, j'aurai changé d'établissement, on va dire. Dans notre garage. Alors, mon travail consiste à conclure. Ah, voilà. J'avais oublié aussi. C'est que... On n'est pas obligé de faire de créer des jeux. On peut trouver un travail sous contrat, aussi. Euh... Si on... L'honneur, on a 14 000. Si on ne le fait pas à temps, eh ben, on rend le jeu, mais on... On leur donne aussi 3 000. Euh... On a un arrière-plan du jeu. Modélisation, voilà. Plus euh... On va monter en niveau, plus euh... Ceci va augmenter. Qu'est-ce qu'on va le mettre ? On va faire un truc... Un truc facile. Hop. On accepte le contrat. On a le temps du jeu qui passe. Et, en fait, ben, voilà. Faut enlever... Arriver à zéro avant le temps de partir. Voilà. On a réussi. Donc là, euh... On a gagné 15 000. Ça nous permet d'avoir un peu plus de... De... D'argent, entre guillemets, en cours. On peut trouver, euh... On continuait, euh... Ce genre de... De contrats. Quand on en a pu, il faut attendre 6 mois, je crois, avant de retrouver un, quoi. Un, trois autres contrats. Donc, voilà. Euh... En tout cas, ben, je vous laisse ici. Euh... Si vous avez aimé, pardon, pensez au j'aime et aux commentaires. Et puis, euh... On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et pourquoi pas, euh... Une prochaine fois. Euh... Ben, sur ce jeu-là. Mais avec une... Une sauvegarde beaucoup plus avancée. Euh... Donc, voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend quand on vous regarde cette vidéo. Et puis, bye-bye.